Ne suis-je Dieu que de près ? Déclaration du Seigneur. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin ? Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie ? Déclaration du Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ? Déclaration du Seigneur. Chers amis, pensez-vous qu'il soit possible de s'éloigner de Dieu ? La réponse est sans aucun doute oui lorsqu'elle est comprise dans le sens où la question est généralement posée. Est-il possible de vivre sans Dieu, de ne plus inviter Dieu dans son quotidien ? Est-il possible de vivre sans croire en Lui ou de vivre comme s'il n'existait pas ? Bien sûr que oui, et nombreux sont ceux qui diront même être très heureux sans Dieu. et même plus heureux depuis qu'ils se sont éloignés de Lui. Et pourtant, à travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu me rappelle aujourd'hui que là où je suis, son regard m'accompagne. Il est tout à fait possible, à l'ère d'une société de plus en plus intrusive dans nos vies privées, à une époque où l'on se sent de plus en plus surveillé, il est tout à fait possible d'avoir une lecture négative de cette déclaration de Dieu, « Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie ? » Mais j'aimerais au contraire avoir une lecture positive de cette vérité sur Dieu. Où que j'aille, où que j'aille, même si c'est pour m'éloigner de Lui, Dieu me voit, Dieu est là, Dieu m'entend quand je Lui parle. Au début du chapitre 59 de son livre, le prophète Ésaïe nous dit, « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. » Chers amis, je vous rassure que si vous voulez que Dieu vous laisse tranquille, il le fera, et vous pourrez vivre comme s'il n'existait pas. Mais je vous dis aussi que, où que vous soyez, si vous priez, ne serait-ce que dans un murmure, Dieu vous entendra. Que là où vous êtes, si vous ouvrez votre main vers Lui, ne serait-ce qu'en hésitant, Dieu vous tendra la sienne. Car comme un père aimant, il ne s'éloigne jamais de ses enfants. Sous-titrage ST' 501